En France, le sexe n'est pas un problème. Aux États-Unis, l'argent n'est pas un problème. En France, Dominique Strauss-Kahn, avant sa chute, on l'avait attrapé dans une Porsche à Paris. Et là, son équipe médiatique disait « Cacher cette photo, c'est inacceptable pour les Français. » L'argent privé, non. Le faste de la République, oui. C'est-à-dire qu'un ministre se déplace avec un convoi militaire pour lui permettre d'arriver à temps à son restaurant, parfait. Mais l'argent privé, peut-être que c'est dans le catholicisme, dans l'argent privé, peut-être qu'il y a un rapport trouble à ça. Aux États-Unis, évidemment, c'est le sexe. Alors là, il y a une espèce de tabou qui est majeur dans cette société où on voit des gens qui sont abonnés au Call Girl persécuter au même moment tout ce qui relève de la prostitution d'une manière ou de l'autre. Quel est le tabou québécois? Je crois que le tabou, c'est peut-être le tabou du pouvoir. C'est-à-dire, on a une société où on se méfie des gens qui ont du pouvoir. Donc, on dit quelquefois que c'est l'argent, c'est l'excellence. Non, je crois que c'est le pouvoir. C'est une société qui a souvent, dans l'histoire, qui a été capable de se camper dans la pose de la victime absolue pour légitimer ses droits. C'est-à-dire, on est pur, on est droit, on est noble, donc ne nous faites pas de mal. Je pense que c'est Claude Morin qui raconte, en 1967, quand De Gaulle vient ici, les Québécois, pendant qu'ils traversent le chemin du roi, les Québécois disent « Charles! Charles! » Ça devait être le seul endroit dans le monde où le général De Gaulle se faisait appeler Charles, sauf par Tante Yvonne à Colombie. Eh bien, il y a ce désir de proximité au Québec, ce désir de pas de tête qui dépasse trop, sauf dans le domaine médiatique pour le star system, on est fiers d'avoir nos propres vedettes, et encore là, nos propres vedettes doivent jouer à la proximité. Mais le pouvoir ici est mal vu. Et je crois que de René Lévesque jusqu'au Parti québécois contemporain, ceux qui veulent exercer le pouvoir, vraiment, on s'en méfie toujours un peu. Sauf s'il est à Ottawa, parce que ça, c'est l'étranger, alors on permet que le pouvoir s'exerce à Ottawa. Mais entre nous, dans l'entre-soi familial canadien-français, je crois qu'il y a quelque chose comme un tabou ici. Sous-titrage Société Radio-Canada